C'est ça que tu voulais alors Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo instant maternelle Où j'aimerais vous parler des indispensables pour l'arrivée de bébés Et pas que d'ailleurs, pas que indispensables Alors je me suis mis de ma petite liste J'ai essayé de faire un peu par catégorie J'ai essayé de rien oublier aussi Pratiquement la totalité de ce dont je vais vous parler Peut s'acheter d'occasion Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait pour une grande partie des choses La seule chose qui est déconseillée d'acheter d'occasion C'est le siège auto Même si le choc n'a pas été dans le siège S'il y a eu un accident dans la voiture Et que le siège a eu à faire son office Ça peut avoir des répercussions Sur les sites d'occasion Vous n'avez pas vraiment de moyens de vous assurer Qu'il n'a pas été accidenté Même si la personne l'a marqué et l'a dit Je vous conseille déjà de regarder les tests de sécurité Pour choisir votre siège auto D'essayer de prendre ceux qui sont les mieux notés Tant qu'à faire Et d'acheter neuf C'est du coup un gros budget Voir le plus gros budget Mais on rigole pas du tout avec la sécurité Petite parenthèse en passant Nous sommes en hiver J'en profite pour vous dire Qu'on ne met pas un bébé avec son manteau dans le siège auto On enlève le manteau Ou alors on a une chancelière faite pour De sorte à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur Entre bébé et la ceinture de sécurité Je referme cette grosse parenthèse Et on va commencer tout de suite Avec le trousseau de bébé Qui sont ses vêtements J'avais noté des quantités Mais pas sur cette feuille visiblement Je vais vous donner quelques quantités Et types de vêtements Que j'ai prévus pour Samuel En connaissance de cause En ayant déjà eu un bébé Et en prévision d'un bébé d'hiver Sachant que Victoire étant en été J'avais rien de chaud Donc j'ai dû tout acheter pour lui dans la bonne taille J'ai prévu deux types de tenues La journée J'avais prévu de l'habiller Avec un body Une jaquette Et un pantalon Comme il est là Voilà Donc ça c'est moi qui l'ai tricoté Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça Des chaussons Ou des chaussettes A ça se sont rajoutés Des collants Parce que bébé est un peu frileux Et que du coup Je me suis mise à mettre Une paire de collants sous les pantalons La nuit Dans le pyjama Je lui mets un body Et on met aussi les chaussettes A l'intérieur du pyjama Évidemment Tout dépend de la saison En laquelle vous allez avoir bébé Vous n'avez pas forcément besoin De ses surépaisseurs Si c'est un bébé d'automne Victoire qui était un bébé d'été J'avais que des body manches courtes J'avais que des pyjamas courts Elle a été une grande partie du temps Uniquement en body Parce qu'elle est née en juin Et il faisait une chaleur d'enfer En juin 2020 Donc du coup Juin, juillet, août Elle était quasiment que en body Ou alors avec un t-shirt Ou une robe par dessus Pour faire habiller Les toutes premières semaines Je lui avais mis quand même des chaussettes Et enfin compte Elle avait trop chaud Voilà Tout dépend de la saison Dans laquelle vous allez avoir votre bébé Moi du coup j'ai prévu ça Ce qui fait que J'ai prévu 10 ou 12 body Qui peut être un peu large Si vous en mettez que le jour Mais moi comme j'en mets aussi A l'intérieur du pyjama la nuit C'est bien de prévoir un peu large Parce que ça arrive souvent Qu'on ait des débordements la nuit Donc c'est là qu'on est obligé De changer de body A moins d'un débordement Ça ne salit pas les body Les body ne sentent pas Les vêtements ne sentent pas Les vêtements ne sont pas sales Donc ça arrive souvent Qu'on utilise le même body Sur deux jours Et je le change par principe Parce que pour moi Un body c'est comme un sous-vêtement Du coup les tenues Pareil Il n'y en a pas besoin d'énormément Puisque Vous allez les mettre Par dessus Les sous-vêtements Et ça ne salit pas non plus Votre bébé ne se déplace pas Il n'y a pas de raison Que ça se salisse A moins d'avoir des régurgitations Donc c'est bien d'en avoir plusieurs Mais pas besoin d'en avoir 3 tonnes Donc je reviens à ma liste En prévoyant assez large J'ai une douzaine de body Une demi-douzaine de pyjama 3-4 jaquettes 3-4 pantalons Pour aller avec les jaquettes 2-3 paires de chaussons Ou chaussettes Que j'aime bien moi Ce sont ces chaussettes épaises Qui montent assez haut Ça tient plutôt bien Et ça tient A mon grand désarroi Beaucoup mieux Que les chaussons tricotées Ils passent son temps à perdre Donc du coup J'ai fini par arrêter de les mettre De toute façon maintenant Ils sont trop petits Et j'ai pas eu le temps D'en faire un taille au-dessus Suivant la saison là aussi Vous avez la combinaison bonnet Plus moufles Mais les moufles Comment vous dire C'est surtout pour les empêcher De se griffer Parce qu'ils ont les ongles A serrer quand ils sont tout bébés Pour la chaleur J'ai essayé de lui en mettre Parce qu'il avait froid La nuit Mais ça tient pas Donc j'ai arrêté de m'en servir Et cette fois C'est bon Je les avais gardés au cas où Pour le deuxième bébé Alors j'en avais pas eu besoin Du tout pour Victoire Ça faisait partie des lots Que j'avais acheté Des lots de taille naissance Perso Je trouve que ça tient pas Qu'ils les perdent Et que du coup Ça sert à rien Les bonnets par contre Si Là du coup Il vous en faut deux Éventuellement Comme ça vous pouvez Vous en avez un autre Le temps de laver le premier A part si Si vous êtes une maman Porteuse comme moi Et que vous faites tomber Le contenu de votre fourchette Sur la tête de bébé Entre l'assiette Et vous Ça Croyez moi Ça arrive Et vous avez pas toujours Le réflexe ou l'envie De lui mettre une serviette Sur la tête Donc Voilà Un accident est vite arrivé C'est comme ça Qu'on salit les bonnets Des bébés Et les écharpes de portage C'est à peu près tout Et donc après Voilà Moi pour les tenues J'ai choisi ça Je trouve plus pratique Pour un bébé garçon Un haut Et un pantalon Un bébé fille Vous pouvez aussi Mettre des robes C'est encore plus facile Pour accéder au body Pour faire le changement A part en hiver Ça vous fait quand même Deux pièces Puisque vous avez un collant D'ailleurs justement En plein hiver Vous pouvez rajouter En collant En plus du pantalon Donc les collants J'en ai acheté De l'eau De deux Pour pouvoir tourner Parce que C'est ce qui va être Salie en cas de débordement Donc il faut pouvoir tourner Sachant que Nous on fait une lessive Tous les deux jours Pour que ça ait le temps De sécher Ça j'ai prévu En taille un mois Pour utiliser de la naissance Parce que Si vous avez vu un bébé Assez grand comme moi Samuel faisait 51 cm A la naissance Comme victoire Et Pendant la taille naissance C'est du 50 Donc Ça rentre plus Déjà Il a mis du un mois Pendant un mois Et après J'ai déjà dû passer Aux trois mois Du coup j'ai prévu Ce type de vêtements Et cette quantité là En taille un mois Et trois mois Pour la suite J'attends Parce que Suivant la vitesse A laquelle bébé grandit Vous allez avoir besoin De changer de taille de vêtements A un stade plus ou moins avancé Du coup si vous avez prévu Un petit peu trop A l'avance Vous risquez de vous trouver En galère au niveau des saisons Si je prévois que des body manches courtes Pour lui en me disant On sera en plein été Et qu'il doit porter ça En avril Ça sera pas suffisant Par exemple Dernière petite chose N'essayez pas de prendre justement Donc des tenues compliquées Et surtout sur les premiers mois Essayez de prendre des choses Pratiques à enlever et à remettre Évitez ce qui se passe par la tête Parce que les bébés n'aiment pas trop Ces manipulations là Surtout quand ils sont tout petits Et les tenues super élaborées Vous pouvez en avoir une ou deux Pour faire joli Pour les sorties Pour aller voir la famille Pour voilà Mais au quotidien Je vous assure Que au bout du quatrième changement De couche de la journée Devoir enlever trois couches De vêtements différentes Super saucissonnées Et caspillées à défaire Ça va vite vous gonfler Voilà pour les vêtements Je crois que j'ai fait le tour Ensuite on va passer Sur tout ce qui va être litterie Évidemment le lit Alors je dis évidemment Oui et non Pour Victoire On avait un lit bébé Évolutif Qu'on a acheté chez Ikea C'était la gamme Sunvik On avait la table allongée Qui allait avec D'ailleurs on a toujours la même On a juste changé la couleur On a vendu la nôtre Et on a acheté une blanche d'occasion On avait une gamme en bourrin Puisqu'on a revendu son lit Sachant qu'on n'allait pas s'en servir pour Samuel Je m'explique Victoire a dormi dans son lit Dans sa chambre Pendant ses six premiers mois Je pense Voir même un peu plus Elle a très vite fait Qu'une seule tétée par nuit Donc c'était carrément gérable De me relever D'aller la chercher D'aller m'installer dans le salon De la reposer dans son lit Etc Sauf que Sur son pic de croissance Des neuf mois Elle s'est remise à faire plus de tétée la nuit Et ça a continué jusqu'à maintenant Ça commence tout juste à lui passer Depuis la naissance de Samuel De devoir tétée au moins une fois Au milieu de la nuit Et encore Si elle se réveille pour une autre raison Elle a besoin de tétée pour s'endormir Donc on est passé sur du cododo Et donc on a décidé de faire du cododo Avec Samuel aussi Pour lui on a choisi un lit Un lit de cododo Tout simplement Tout dépend de ce que vous avez prévu Si vous avez prévu de faire du cododo ou pas Dans tous les cas Que ce soit le lit bébé à barreau dans la chambre Ou le lit de cododo Prévoyez deux à l'aise Et deux à trois draous Histoire de pouvoir changer en cas d'accident Même chose Si vous avez choisi de prendre un berceau Il faut avoir de quoi tourner Au niveau des draous du matelas du berceau Là aussi Au niveau de vos préférences Vous allez avoir besoin d'une couverture Ou d'une turbulette Ou gigoteuse Tout dépend comment vous appelez ça Pour Victoire J'avais prévu des gigoteuses Puisqu'elle dormait dans son lit toute seule Et que c'est ce qu'il y a de plus safe C'est ce qu'il y a de plus sûr Pour le sommeil Pour bébé Il n'y a pas de doute là-dessus Comme là Samuel est en cododo J'ai préféré utiliser une couverture Parce que quand je le prends avec moi Dans le lit pour l'allaiter Je remets la mienne par-dessus Donc la sienne je la mets sur le côté Et je la remets sur lui Quand je le repose dans le cododo Pour moi ça me paraissait plus simple Que d'avoir de multiples épaisseurs Si je le prends avec moi dans le lit Ou de devoir le sortir de ma gigoteuse Et en plus de ça Je ne regrette pas Parce que contrairement à Victoire Du coup il faut le changer plusieurs fois dans la nuit Parce qu'il remplit bien de ses couches Et qu'il faut le changer pratiquement à chaque tété Devoir le sortir de la gigoteuse Pour le changer C'est une étape de plus Et c'est casse-pied Et donc voilà C'est un système qui me va bien Au niveau du linge C'est à peu près tout Si prévoir des langes de gaz Pour pouvoir l'essuyer S'il y a des régurgitations Nous on s'en sert encore pour Victoire Comme bavoir Parce qu'en fait quand on a un énorme langes de gaz C'est ce qui s'est prouvé le plus efficace Quand votre enfant se met à manger tout seul Il s'en met partout Vous pouvez vous en servir au moment du change A mettre sous ses fesses Il a tendance à se soulager au moment du change Ce qui est le cas pour lui Ça permet de ne pas avoir à changer La housse de votre matelas à langer D'ailleurs En parlant de textiles Deux housses de matelas à langer Et puis Justement on peut parler aussi des couches Nous nous sommes en couches lavables Donc ça j'en ai parlé dans une autre vidéo Dédiée aux couches lavables Au niveau de quelles couches lavables Des quantités etc Et des couches jetables Bien sûr si vous avez prévu d'être en jetable Et même en lavable On a quand même un petit stock de jetables Pour dépanner Pour les sorties quand on a la flemme D'emmener du lavable etc Donc prévoir aussi un petit stock comme ça Le matelas à langer Nous on a utilisé un saut phalange Qui est plutôt sympa parce que Si votre bébé n'aime pas trop être allongé à plat Il est un peu incurvé Surtout si vous avez un bébé Qui a tendance à régurgiter Qui a des coliques C'est vraiment pas mal J'en ai parlé dans ma vidéo sur les couches lavables Mais pour nettoyer bébé Rien de mieux que de l'eau Donc moi j'utilise de l'eau florale Mélangée avec une eau du robinet Que j'ai filtrée avec un charbon C'est l'eau qu'on consomme Tout bêtement J'utilise aussi cette eau là pour faire Mon petit flacon de change en spray L'eau florale c'est vraiment histoire que ça sent bon Si vous faites avec juste de l'eau Idéalement c'est bien de la filtrer Pour qu'elle soit pas trop calcaire Mais voilà juste de l'eau Ça va très bien pour nettoyer bébé Il n'y a pas besoin de plus Pendant un moment j'ai fait mon propre liniment Mais au final j'ai l'impression que Ça laissait un peu trop de gras Donc d'humidité Quand on a eu des soucis de mycose Du siège avec Victoire J'ai éliminé le liniment de notre routine de change C'est pareil Je n'utilise pas de crème particulière Pour hydrater bébé On utilise de l'huile d'amande douce pure Pareil les lingettes Si vous êtes en jetable Je conseille donc des lingettes sèches Voir les compresses de gaz Pas individuelles Bonjour les déchets pour la planète Si c'est enveloppé individuellement Ça n'a pas besoin d'être stérile Ces compresses là Donc vous savez Ces paquets de compresses Qu'on peut trouver en pharmacie Des compresses 10 par 10 C'est ce que je trouve le plus pratique Et efficace Pour bien nettoyer bébé avec de l'eau A la maison évidemment Des lingettes réutilisables En fait j'ai ces paquets de compresses Uniquement quand on est en jetable à l'extérieur Pour rester dans le thème du change Nous avons le sac à langer Alors le sac à langer Je ne peux que vous conseiller Surtout si vous avez prévu de faire du portage Le super sac à langer De chez Baby Mail Qui est un sac à dos Ou bandoulière Il est transformable Et ça je trouve ça super pratique Quand vous avez besoin d'un sac Qui en plus fasse un peu plus Sac à main que sac à langer Vous avez besoin de mettre à dos Si vous avez un bébé en portage devant Ou en bandoulière Si vous avez un bébé en portage dos Si vous utilisez du jetable Honnêtement Vous n'avez pas besoin d'un truc énorme Et que vous allaitez Donc vous n'avez pas besoin de trimballer des biberons Si votre sac à main est assez grand Une trousse avec dedans Une petite tenue de rechange Donc un body plus un pantalon Votre spray nettoyant Deux trois couches Avec les lingettes à l'intérieur Déjà préparées C'est tout Moi j'ai fait ça pendant un bon moment Avec Victoire J'ai fait mon sac à main Classique Maintenant c'est vrai qu'avec deux enfants Encore en couche C'est là où j'ai investi Pour le sac Babymel Parce que J'arrivais pas Là ça tenait plus J'avais besoin d'une plus grosse contenance Vu que je fais exclusivement du portage Depuis la naissance de Victoire Et donc pour Samuel aussi Je n'ai pas de poussette à vous conseiller Étant donné qu'on n'en a pas Là actuellement Victoire marche très bien Donc En général on n'a pas besoin De prendre quelque chose pour elle On a le Néo Plus Pour elle Pour la porter Sachant qu'elle a deux ans et demi Très bien pour son âge Jusqu'à l'accouchement Je la portais encore à dos En écharpe Victoire Donc ça s'utilise très longtemps L'écharpe Bébé est en écharpe Du coup ce que je peux vous conseiller C'est un moyen de portage Si ça vous intéresse Là honnêtement Offrez-vous ou faites-vous Offrir un cours de portage C'est ce qui sera le mieux Pour savoir ce que vous préférez Avec quoi vous êtes à l'aise Si vous partez sur une écharpe Si vous partez sur une sling Si vous partez sur du préformé Voilà C'est en fonction de votre ressenti Moi par exemple La sling je n'aime pas du tout Ça me fait très très mal au dos Tout de suite Parce que je n'arrive pas Avec le portage asymétrique Donc sur une seule épaule Je suis très à l'aise Et ça a été le cas dès le départ Sur le nouage en écharpe Donc du coup Moi c'est ce que je préfère Et même pour un enfant Beaucoup plus grand Mon compagnon par exemple Préfère la sling Il trouve ça plus simple à installer Ça ne lui pose pas de problème Au niveau du poids Et par la suite Il trouve encore plus simple Utiliser un préformé Si vous voulez une poussette Évidemment que le plus pratique C'est d'avoir la poussette Ou le cosy S'adapte sur un support Pour faire transfert Voiture poussette Sans avoir à sortir bébé C'est évidemment que c'est C'est le plus simple C'est le plus pratique Mais ça je vous laisse Faire vos petites recherches Parce que je n'ai pas essayé Le seul retour que je peux avoir C'est pour le siège auto Nous avons un siège auto Cloud Z de chez Sebex Qui est du haut de gamme On ne va pas mentir là dessus Je sais que j'ai beaucoup de retours De maman Des sièges auto De la marque Joie Ce sont des équivalents Visiblement un peu moins chers Nous on est parti Sur la gamme Sebex Parce qu'en plus On s'était dans le top du top Dans les Dans les tests De sécurité hautière Donc Voilà On a fait l'investissement Ça a été notre plus gros Achat Honnêtement Mais on a fait l'investissement Avec la gamme Z Qui pivote Et croyez moi Pour déposer Et reprendre bébé Dans la voiture Le fait que ça pivote C'est tellement génial On a acheté Le siège suivant Je crois que c'est le Sirona Z Pour Victoire Toujours dans cette même gamme Pour bébé On a dû racheter Une seconde base Vous avez une base Isofix Et vous avez Les trois sièges De la gamme Qui s'adaptent dessus Donc Ça c'est plutôt pratique Ça reste Très 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 cher Mais Au moins Vous ne rachetez pas la base Dès que vous avez Besoin de changer Au niveau de la taille Du siège Voilà Et je sais que pour cette gamme Vous avez le support Pour faire poussette Donc Pour continuer Dans les gros objets On a Dégoté Une chaise Trip Trap De chez Stoky Je vous reprends Après un petit changement De batterie De caméra Je vais essayer De ne pas cramer La seconde Avant d'avoir terminé Donc Je vais vous parler De la chaise haute Nous on a trouvé Très pratique Une chaise haute Évolutive Comme celle-ci Avec le transat Pour bébé La position assise Pour commencer La diversification Ensuite On peut même Enlever des parties Au fur et à mesure Que l'enfant grandit Et ajuster La hauteur Il y a aussi Celle de chez Hawk Qui est pas mal Du tout Et vous avez Plein d'autres modèles Dans ce même genre Ce qui est important C'est d'avoir Un modèle De chaise haute Avec Un support Pour les pieds Surtout si vous faites La DME C'est Très très important Au niveau sécuritaire En cas de fausse route Que votre enfant Puisse S'appuyer sur ses pieds Ne soit pas Avec les pieds dans le vide En déséquilibre Pour le bain Dans cette même marque On a la baignoire Pliable Donc toujours Chez Stocke Nous on a pas de baignoire Aussi bien en appartement Pour Victoire Et maintenant dans la maison On a une douche Donc on a eu besoin D'une baignoire Sachant que Assez rapidement On n'a aucun problème Nous A laver bébé Ou Victoire Avec nous Dans la douche Moi en général Je me mets en tailleur Et puis je les mets Sur moi Victoire maintenant Elle reste debout Dans la douche Il n'y a pas de problème C'est juste pour le début Si vous souhaitez également Faire des bains enveloppés Avec bébé Ça c'est super Prévoir aussi Un ou deux grands Maxi Lange Pour faire ses bains Enveloppés Si vous en avez envie Et puis bien sûr Victoire qui a deux ans et demi Adore jouer Dans le bain maintenant Elle n'était pas trop fan Du bain au début C'est pour ça que d'ailleurs Que je la lavais Sur moi Assise en tailleur Dans la douche Mais maintenant Elle trouve ça très rigolo De s'amuser dans le bain Donc la baignoire Lui sert encore Avec éventuellement Le transat Pour bébé dedans Maintenant Le transat Moi j'ai voulu en prendre un Et puis en fait Ma sage-femme Était un peu sceptique Elle me disait Qu'il y en avait Tendance à Relâcher sa vigilance Sans que bébé Est bien calé dedans Mais que Comme il ne tient pas du tout Sa tête et autres Il y avait plus De retour d'accident De buvage de tasse Pour bébé Dans ces transats Donc J'ai mis en stand-by Mon achat Maintenant Si vous êtes bien attentif Et que vous tenez Quand même bébé Je pense que ça Peut être bien pratique Honnêtement Mais Je n'ai pas testé Donc je ne peux pas vous dire Ici la qualité du montage Parce que je repense A une petite chose Dont je ne vous ai pas parlé Pour le bain On a toujours utilisé Des serviettes Classiques Mais Maintenant que nous habitons Dans une maison Et qu'il fait un peu plus frais Je me dis Qu'une cape de bain Spécifique Ça peut peut-être Être plus pratique A utiliser Pour emballer Plus facilement Bébé Et avec bien Le rabat sur la tête Et tout Voilà Ça peut être une idée Donc à ce moment là Personnellement J'en prendrai deux Pour pouvoir alterner Voilà On va changer de catégorie Passer sur Tout ce qui est Allaitement Biberon Et tout Donc je ne peux pas vous parler De lait maternel Puisque j'allaite mes enfants Exclusivement Donc Je n'ai pas d'expérience Là dessus Et je ne saurais pas vous dire Même chose Sur les quantités De biberon A prévoir Je n'ai aucune idée De ça Je suis Dans la découverte La plus totale Puisque je n'ai pas osé Donner de biberon A victoire De peur D'une confusion Et ou d'une préférence Par la suite J'ai failli arriver Au burn-up maternel Donc je ne réitérerai pas Et cette fois J'ai prévu J'ai acheté des biberons En verre De la gamme Avant natural Avec les tétines En taille 0 Maintenant Je n'ai pas encore testé Je n'ai pas encore osé Donner le biberon A Samuel Bon il faudrait qu'il est encore Tout petit Et qu'il est préférable D'attendre au moins Les 6 semaines Que l'allaitement Soit bien mis en place Et la sucion Soit bien acquise Sachant que vous avez Un tas d'autres solutions Bien sûr Avant d'essayer le biberon Vous pouvez essayer Avec la cuillère Vous pouvez essayer Au verre Vous pouvez essayer Avec un dalle Donc vous avez Plein d'autres solutions A tester Avant le biberon Pour éviter au maximum La confusion Et ou par la suite Une préférence Maintenant Je ne suis pas Complètement extrémiste Et je pense que Ma santé mentale Est plus importante Et du coup Là pour Samuel Donc j'ai prévu Des biberons Parce que Je ne vais pas M'infliger Quasiment deux ans Sans pouvoir M'absenter Plus d'une heure Ça ne va pas être possible Donc Moi personnellement Je préfère Risquer Une préférence Devoir rattraper ça Plutôt que Ma santé mentale Voilà Donc j'essaierai Ça je vous en parlerai Sûrement en retour En story instagram Ou dans les vlogs Vous aurez mon retour Là dessus De ce que j'ai vu Au niveau de mes recherches Pour limiter les risques Au maximum Au niveau de la confusion Slash préférence Le mieux Est d'avoir des tétines Au débit Le plus lent possible Pour se rapprocher De l'allaitement Et tétines rondes Assez longues Au niveau de la montée De lait Le top C'est de vous munir D'un AK Et ou assimilé Je ne sais pas Comment ça s'appelle Le dispositif en lui même Mais bref Je vous ai filmé Ça vous permet De le mettre Pendant que bébé tête Avec un système De ventouse un peu Ça tient tout seul Normalement Vous le mettez sur l'autre sein Pendant que bébé tête Ça va recueillir Le lait qui coule Et ça va même avoir tendance A faire s'écouler le lait Un petit peu plus Donc de vider le trop plein Éventuel Qui peut être pas mal Et ce qui peut être Largement suffisant Lors de votre montée de lait Pour le surplus Pour vous soulager Moi J'ai eu besoin de tirer Mais c'est déconseillé Parce que ça peut induire Un surplus dans votre lactation Si vous prenez Si vous donnez l'habitude A votre corps Au moment de cette montée de lait De produire Sur ce tirage Forcément Il va s'habituer Et vous risquez De C'est un peu le serpent Qui se mord la queue Vous avez trop de lactation Vous tirez votre lait Donc vous produisez plus Moi je l'ai fait En connaissance de cause Je pense sincèrement Que si je n'avais pas Tiré mon lait Au moment de cette montée de lait Énorme Que j'ai eu Pour Victoire Et à nouveau pour Samuel J'aurais risqué Une mastite Donc voilà Moi je l'ai fait Parce que je savais Ce que je faisais Pour moi Maintenant Ce que je vous conseille Et ce que votre conseillère En lactation Votre sage-femme Etc Vont vous conseiller Vont vous dire C'est D'utiliser Justement Ce système De recueil lait Un peu enthousé Mais pas un tire-lait Essayez d'abord Avec ça seulement Parce que Voilà Pour éviter De sur-stimuler Prévoir Du coup aussi Éventuellement Une boîte de coussinet d'allaitement Ou un set De coussinet d'allaitement Lavable A combiner Avec un soutien-gorge D'allaitement Si vous en portez Moi J'en ai deux Qui me servent Exclusivement Sur la montée de lait Et après Je ne m'en sers plus Parce qu'au quotidien Je n'en porte pas Donc voilà Mais si vous êtes habitué A porter des soutien-gorge Évidemment Les soutien-gorge D'allaitement Ça peut être pas mal C'est pas indispensable Si vous avez des soutien-gorge Qui ne sont pas à coque Et qui sont Que vous avez Facile à pousser un peu Vous n'êtes pas forcément Obligé d'avoir Des soutien-gorge Spécifiques Allaitement En sachant le prix Que ça coûte Voilà Je vous reprends Juste ici Pour les vêtements D'allaitement Qui sont eux aussi Pas indispensables Étant donné Que vous pouvez très bien Allaiter Tranquillement Avec des vêtements Qui ont un grand dégoté Ou Le système du débardeur Avec le pull par-dessus Et puis vous avez Un système Un peu de sandwich Qui vous permet D'accéder à votre poitrine Et de nourrir bébé En étant encore Relativement bien habillé d'ailleurs Donc voilà Il y a plein de solutions Moi j'aime beaucoup Porter des jaquettes Que du coup Forcément Comme c'est boutonné au milieu C'est plus pratique Pour ouvrir Et pour pouvoir Donner à manger à bébé Voilà On sait que Les vêtements d'allaitement Ça coûte cher Et si c'est Pour ne pas servir Plus que quelques mois C'est pas forcément Très rentable Une fois encore Je vous dirige Vers les vêtements d'occasion A ce moment là Voilà sur la catégorie Allaitement Pour rester dans Les indispensables à prévoir J'ai encore noté Pour moucher bébé Surtout si vous avez Un bébé prévu En hiver On avait utilisé Un mouche bébé C'est à nous d'aspirer Mais je trouve Que c'est super galère A utiliser Et par la suite On a testé La méthode Seringue Avec l'embout Et sérum fille Et je ne peux que Vous conseiller D'utiliser cette méthode Dès le départ Je trouve que c'est Qu'est-ce qu'il y a de plus efficace De plus pratique De plus facile à utiliser En plus Votre enfant Avec un peu de chance Si vous faites ça Depuis le départ Sera habitué Parce que Victoire On s'en est servi Mais déjà quasiment deux ans C'était un peu plus sport Donc voilà Je vous conseille Très fortement La seringue Avec l'embout Je vous invite A prendre ces kits Avec et notamment L'embout Seringue Vraiment Qui vous permet En fait De vous servir Dans des bouteilles De 0,5 Voire 1 litre De sérum fille Qu'on achète en pharmacie Ça se trouve en pharmacie Ils ont Avec cette membrane Vous savez Comme quand vous avez Ça en perf En fait Ça permet D'avoir le sérum fille En grosse quantité Donc moins de déchets Et moins cher aussi Tout en gardant ça Un peu près stérile C'est tout ce que j'ai D'indispensable Pour vraiment A prévoir pour la naissance A avoir de près Pour la naissance Ce que j'ai trouvé sympa D'avoir Ce sont les cartes mémo Vous savez Ces cartes Pour prendre les photos Un mois Deux mois Trois mois Mon premier sourire Mon premier bain Etc C'est ce qui m'a été offert Par ma soeur Pour Victoire Et pour Samuel Et j'ai adoré Faire ces cartes J'en ai fait Un album photo Avec toutes les photos Prises en rapport Avec ces cartes Pour Victoire Et je ferai la même chose Pour Samuel Donc ça je trouve Très sympa Ça peut être des idées Cadeaux à suggérer A vos proches Si vous avez utilisé Un bola Durant votre grossesse Pareil Le petit doudou Spécial Pour mettre Le bola A l'intérieur C'est très sympa Et c'est une idée Cadeau Pareil Pas forcément Indispensable Mais qui peut être Sympa à utiliser Vous avez le transat Pour Victoire On en a acheté un Par la suite Elle avait Je crois déjà 4 ou 5 mois Donc on l'a pas Utilisé longtemps Mais bon C'est pas grave On a fait un achat d'occasion C'était pas mal Donc le transat Qui vous permet De bercer bébé Du coup Pour Samuel On en a acheté un Qui me faisait rêver Et que j'avais pas réussi A trouver Qui est un transat De chez Maisons du Monde Qu'ils ne font plus Donc il fallait chercher D'occasion Et j'avais pas réussi A en trouver Pour Victoire A temps Pour le berceau C'est pas indispensable Non plus D'autant qu'ils utilisent Jusqu'à 6 mois Voire avant Voir ils ne rentrent déjà plus Avant S'ils sont assez grands Mais j'ai trouvé sympa Parce que ça lui permet Quand même De faire ses siestes A plat Et à côté de vous Étant donné Qu'on a une maison Sur deux étages Ça m'embêtait De le mettre Dans son cododo La journée Je préfère le garder A côté de nous Pour pouvoir le déposer Un petit peu Je ne regrette pas du tout D'avoir acheté un berceau Avant la naissance Parce qu'au final Il nous sert quand même Pas mal Même si C'est un bébé Qui a besoin D'être pas mal Avec nous En contact Donc Il ne passe pas La journée dedans Je peux vous le dire Mais voilà Je ne regrette pas D'avoir pris Le berceau Pareil J'ai fait un couffin Un peu nidange Que je trouve sympa En fait Du coup Je m'en suis servie Quand on était en vacances C'était pratique A emporter Ça ne prenait pas trop Trop de place A trimballer Dans la voiture Pour aller chez ma soeur Comme on est resté Une bonne semaine Ça permettait Là encore De le poser près de nous Dans le salon Plutôt que de le laisser Dans le lit parapluie Dans la chambre D'ailleurs Le lit parapluie Je ne le mets Aussi Dans la catégorie Pas vraiment indispensable Ou en tout cas Il n'est pas nécessaire De se précipiter Pour l'acheter Au tout début A moins que vous ayez Un voyage prévu Sur le premier mois Mais Bien des hôtels Ont des lits bébés A disposition Des lits parapluie Souvent Si vous rendez visite A de la famille Qui a déjà l'habitude D'accueillir des parents Avec des enfants En bas âge Ils en ont un Qui traînent Éventuellement dans le grenier Donc Pour exemple Le premier week-end Qu'on a fait Avec Victoire Visite Dans de la famille On s'en est servi Que dans l'hôtel Où on a fait étape Qui était vraiment Un hôtel Premier premier prix Et qui là On n'avait pas Le lit parapluie Et puis Parce que j'avais envie De m'en servir A quand donné Que j'avais trouvé Un super lit parapluie Avec le bassinet Pour bébé Etc Je vous mettrai la référence En barre d'infos Pour la suite Que vous pouvez Déjà prévoir d'avance Sur les 2-3 mois Par là Vous allez commencer A avoir des phases Des plus grosses phases D'éveil Et donc avoir besoin D'un tapis d'éveil A vous de voir Si vous voulez faire La motricité libre Ou lui prendre un parc Ça c'est selon Vos convictions Et vos choix personnels Quelques hochets Quelques jouets d'éveil Et éventuellement Un ou des doudous Ça ce sont souvent aussi Des cadeaux des proches Voilà C'est à peu près tout Dans les choses Que je ne rachèterais pas Ou que j'ai revendues Et que je n'ai pas utilisées Pour Victoire C'est principalement Des vêtements J'avais craqué Sur un tas Pas de jolies Petites tenues Mais qu'elle n'a pas eu Le temps de porter Qui n'était pas pratique Voilà Comme je vous dis Si j'ai pensé A d'autres choses Au montage Je vous l'aurais mis Là en dessous Ou dans la barre d'infos Et n'hésitez pas Si vous avez des questions Si vous Vous avez d'autres choses Dont je n'ai pas parlé N'hésitez pas A venir en commentaire Ou alors en privé Sur Instagram Me poser la question Je serais ravie De vous dire Si c'est quelque chose Que j'ai utilisé Ou pas Si j'ai de l'expérience Dessus Je vous en parlerai Très volontiers Tiens j'y pense Parce que je le vois ici Babyphone On n'en a absolument pas Eu l'utilité avec Victoire Parce qu'en appartement En laissant les portes Bien ouvertes On entend très très bien Et dans la maison Pareil On s'en est quasiment pas servi C'est vraiment nous Parce que nous avons Un jardin assez grand Nous avons un verger Et donc j'ai pris Un babyphone Quand on a été dans la maison Quand j'avais réussi A poser Victoire Pour faire la sieste L'après midi Et que j'étais J'avais besoin De m'occuper du jardin Donc voilà C'était vraiment Très occasionnel Comme utilisation Donc voilà Je Sincèrement Je suis partie De la catégorie De gens Qui pensent Que le babyphone Est source de stress Plus qu'autre chose Parce que vous allez Entendre les moindres Bruits de votre bébé Et honnêtement S'il se réveille Et qu'il pleure Vous allez l'entendre Si vous êtes encore Dans la maison Et j'espère Honnêtement Que vous restez A proximité De votre enfant Quand il dort Et que vous ne le laissez Pas tout seul Autre chose Que je n'ai pas Acheté du tout C'est une lolette C'est selon Vous Si vous avez prévu D'en utiliser ou pas Donc la lolette La sucette La totos Tout dépend Comment vous appelez ça Moi je savais Dès le départ Que je ne voulais Absolument pas M'en servir Pour mes enfants Donc j'en ai pas acheté Pour pas avoir La tentation Du tout Voilà La sage femme Qui me suivait A l'époque Pour Victoire M'avait dit Oh Gardez-en une Au cas où Etc Justement Non Je voulais vraiment pas craquer Donc J'en ai pas prévu Et d'ailleurs On nous en avait offert Une A la naissance Quand on a été chercher La vitamine D A la pharmacie Et je me suis empressée De la donner à Emmaüs Parce que je ne voulais pas Avoir ça chez moi Voilà Mais ça c'est Mon point de vue personnel J'espère que Ça vous aura plu Que ça vous aura Éventuellement servi Moi ça m'a fait plaisir De partager Comme d'habitude Je vous souhaite Une excellente journée Ou soirée Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada